... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. C'est parti pour les titres. Retour au royaume d'enfance dans son établissement franco-arabe au quartier Aiglon. Babacar Diop, le leader du FDS, veut faire de son parti la plus grande formation politique de Thiesse. Après deux ans de mise en œuvre avec des résultats probants, Plan Thiesse vient de procéder au lancement de l'extension du projet pour le leadership des filles. L'équipe de basquets du lycée Amadou Ndaksèque, honorée par la visite du parrain et de la marraine des élites. Les actualités nationales et internationales, la page des sports et la revue de presse vous mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Le point COVID-19 Bienvenue tout d'abord au point COVID. Ce jeudi 3 juin 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1275 tests réalisés, 45 sont revenus positifs, soit un taux de 3,53%. Il s'agit de 13 cas contacts, aucun cas importés et 32 cas issus de la transmission communautaire. Le professeur Baba Kardiop, leader du FDS Guéleouar, entame une tournée à Thiesse. Il a effectué une visite à l'établissement franco-arabe de Aiglon où il a débuté ses études. Face au journaliste Baba Kardiop, vous pouvez faire de son parti FDS le plus grand parti politique de Thiesse. C'est un reportage de Amadou Bambouli et Cherfane. Le leader du parti FDS Guéleouar, professeur Baba Kardiop, a effectué une visite à l'école franco-arabe de Bila, dans le quartier de Aiglon. C'est ici que le responsable du FDS, Guéleouar, a débuté son cursus scolaire. Lorsqu'on ouvre les yeux sur la lumière des idées et de la conscience, c'est une seconde naissance. En vérité, je suis le fils de Bilal. Je suis un fils de cette institution. Je suis un produit de Bilal. Je suis un produit de cette institution. C'est avec fierté que je dis tous les jours que je viens de cette institution. C'est pour moi l'occasion de rendre hommage à mes maîtres. Il entame une tournée dans la région de Thiesse pour faire de son parti FDS les Guéleouar, la première force politique de la région. Thiesse, c'est ma région. Thiesse, c'est ma ville. Je veux faire de FDS la première force politique dans cette région. Thiesse, c'est ma région naturelle. Je veux faire de FDS le plus grand parti politique de cette région. Introsé sur l'officier électoral, il persiste que les conclusions des experts ne lui rassurent pas. Ne nous rassurent pas. Cela va de soi. Les conclusions des experts montrent bien que les élections dernières n'ont pas été du tout transparentes. Je pense qu'au niveau de l'opposition, cette question est prise de manière très sérieuse. Et tout le travail qui doit être fait sera fait pour que les recommandations soient respectées pour qu'on puisse avoir des élections libres et transparentes. Le leader du parti FDS, les Guéloirs, a entamé ses tournées dans la région de Thiesse. Son objectif est de faire le FDS les Guéloirs. Leadership des filles. Plan Tiesse vient de procéder au lancement de l'extension du projet Cours d'envoi pour le leadership des filles. De réels changements qualitatifs ont été notés en effet chez les filles, comme en témoigne le fait que c'est l'une d'entre elles qui a tenu le microcentral durant ce lancement. C'est ajouté que les garçons ont également commencé à s'y impliquer. Nous écoutons à ce propos le préfet Moussa Diagne. Vous exprimez tout le plaisir que j'ai d'être là avec vous pour joindre ma voix à la vôtre afin de rendre cette voix-là collective plus audible. et à même d'avoir les résultats en tout cas escomptés par les initiateurs de ce projet. Ma présence ici pourrait être justifiée peut-être par quatre éléments, ou peut-être cinq. Le premier élément de justification de ma présence et de celle des chefs de service qui travaillent à nos côtés, c'est lié à la noblesse de la cause qui nous réunit ce matin. Nous sommes, en nous réunissant ici ce matin, en train d'adresser une problématique qui concerne ce que nous avons de plus cher, mais également de plus sensible, à savoir l'enfant. Le président Maudou Malik Mbaï et l'international sénégalaise du basketball, Fatou Diagne, sont désignés comme parrains et marraines des élites du lycée Amadoumdaksek. Cette équipe de basketball du lycée lance très honorée de la visite de ces deux Tchessois du monde sportif. Nous écoutons Maudou Malik Mbaï. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, d'abord pour le basketball et la petite catégorie du basketball Tchessois, mais qui part d'une école, parce que c'est le lycée Amadoumdaksek, qui a une école de basket, qui nous a contactés, moi en tant qu'acteur institutionnel, en tant que président d'un club de basket, mais également en tant que membre de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Et je suis venu pour apporter mon soutien. Et ils m'ont demandé ce que j'ai accepté d'être le parrain de l'école. Mais à côté également, nous avons trouvé sur place une soeur, un exemple pour cette génération-là, une fierté également pour le basketball Tchessois, mais également une référence pour les jeunes pousses, qui se trouve être notre soeur Fatou Diagne, qui est en même temps, qui est d'abord internationale de basket, qui évolue à Indianapolis aux Etats-Unis, qui est tchessoise et qui est un exemple parfait pour ces jeunes qui viennent de débuter le basket. Et ensemble, moi, parrain, elle, marraine, nous allons unir nos efforts pour donner un exemple à partir d'ici, à part de cette école, pour que partout au Sénégal, les acteurs institutionnels, les leaders politiques puissent être en phase avec les réussites, les stars, comme je les appelle ainsi, du basket, du sport, pour donner la chance à ces jeunes-là. Et c'est ce que nous avons expérimenté ici, et nous sommes très satisfaits en tout cas, et nous avons beaucoup d'espoir. Et ensemble, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète pour ces jeunes-là. Actualité nationale, le PCA de la LONAS Sireja a été reçu par le président du 16-ITRI Sasek hier. On peut bien se demander, c'est que Mejota, c'est deux mastodontes de l'arène politique tchessoise. Fatou Karagi pour le développement. Actualité nationale, le département de Kermassar est créé par décret numéro 2021-687 du 28 mai 2021. Après un processus de découpage, ici des conclusions du comité technique, chargé de faire les études et enquêtes d'usage, indiquent un communiqué. Kermassar devient ainsi le 46e département du Sénégal et est constitué de quatre arrondissements. La départementalisation de Kermassar fait partie des mesures prises par le président de la République lors de sa visite des zones inondées de cette localité. Le 10 septembre 2020, après les fautes plus tombées à Dakar et dans les régions quelques jours auparavant, rappelle la même souci. Le mouvement de la défense de la démocratie M2D dit avoir peu de patience devant l'immobilisme du pouvoir en place. Les membres de ce mouvement qui attendaient la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des événements de masse déniée ont fini par déchanter. Le M2D a déterré la hache de guerre en annonçant la reprise des manifestations publiques à mettre la pression sur le pouvoir. Ainsi, il prévoit un rassemblement pour le 11 juin pour exiger la réparation des prisonniers qui restent encore détenus depuis les événements de masse déniée et un autre rassemblement pour le 23 juin pour la défense de la démocratie. Le PCA de la l'ONAN-Cirédia a été reçu par le président du CESE, Idriss Seck, hier. Après les salutations d'usage, les deux hommes politiques de la ville aux deux gares ont tout ratout exprimé la satisfaction émanente de cette rencontre, tant souhaitée par les intéressés et le camp politique. Il s'en est suivi un entretien à 8 clubs. On peut bien se demander ce que Mijot, c'est deux mastodontes de l'arène politique qui est soit Mystère et Boulegame. Au rythme où vont les sojus, on peut croire que les élections locales dans la capitale du Rai nous réservent plein de surprises. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, le diplomate sénégalais Ibrahima Fall, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012, est nommé haut représentant de l'Union africaine pour accompagner la transition au Tjad après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Une autre note de l'IA a été rendue publique hier. C'est parti. Pour les affaires étrangères, 1984-1990, Ibrahima Fall interagira avec tous les acteurs politiques et sociaux tchadiens ainsi que les partenaires internationaux en vue de mobiliser toutes les ressources possibles pour le succès de la transition démocratique, consensuelle et pacifique du Tchad. Et puis, pour la première fois en 12 ans, Israël devrait changer de premier ministre. Yair Lapid, le chef du parti centriste, arrivé en deuxième position lors des élections législatives du mois de mars, a formellement annoncé au président avoir réussi à composer un gouvernement. C'est le chef de file de la droite nationaliste religieuse, Naftali Bennett, qui devrait le diriger pendant deux ans, succédant donc à Benyamin Neteyahou. Mais il a fallu créer une coalition hétéroclite de huit partis pour contraindre le chef du Dukul à partir. Et enfin, son hospitalisation en Espagne avait été au cœur d'une grave crise avec le Maroc. Brahim Ghali, président de la République arabe sahraoui, démocratique autoproclamée, dont Algérie est le principal soutien, et en Algérie, a confirmé mercredi matin une source gouvernementale espagnole. C'était tout pour l'actualité internationale. Sport dans cette édition, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a prononcé des sanctions contre le Yaraf de Dakar. Elle a juif à l'honneur pour l'actualité sportive. Et nous reparlons encore du match de quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football avec le Yaraf, éliminé à domicile après sa victoire sur le coton sport, deux buts à un. A l'aller, il faut le rappeler, le coton sport battait un but à zéro au Cameroun. Le dimanche 23 mai dernier, au stade La Dior, il était noté des incidents après le coup de sifflet final. Dans le procès verbal, il a été mentionné qu'après le coup de sifflet final, certains dirigeants de l'ASC Djaraf avec à leur tête le vice-président Youssou Djal et quelques joueurs, dont Albert Dien et Mamadou Silla, se sont rués sur les trois arbitres qu'ils ont agressés physiquement et verbalement sur l'air de jeu. L'arbitre a reçu un coup violent et a été blessé à la tête. Ainsi, le jury disciplinaire de la CAF a frappé fort en se fondant sur ces faits mentionnés. Le vice-président Youssou Djal est suspendu de toute activité liée au football pour une durée de deux ans. Albert Dien et Mamadou Silla sont suspendus pour les six prochains matchs Inter-Club de la CAF et le club Djaraf est sanctionné à payer une amende d'environ 26,8 millions pour mauvais comportement et conduite inappropriée de sa délégation. Youssou Djal est membre du comité exécutif de la Fédération sénégaliste de football qui se prépare pour les renouvellements. Le vice-président du Djaraf risque de ne pas revenir. A noter que l'ASC Djaraf, selon des informations reçues, pense à interjecter appel. Seulement, attention ! En cas d'appel, si la sanction n'est pas reconsidérée positivement pour le Djaraf, elle risque d'être revue à la hausse et plus sévèrement. Équipe nationale du Sénégal, les Lyons sont en regroupement pour préparer deux matchs amicaux. Déjà le samedi 5 juin contre la Zambie et le mardi 8 juin contre le Cap Vert qui joue le samedi contre les Olympiques du Brésil. Les Lyons font un galop d'entraînement aujourd'hui au stade La Dior à Huiculo et demain vendredi, une séance ouverte à la presse pour 15 minutes avec des ITV coachs et joueurs. A l'UCC pour fin des combinaisons pour un 11 de départ. Et nous parlons de l'Euro 2021. Les équipes sont en préparation et en match amical. La France bat le Pays de Galles 3 buts à 0. Avec le retour de Karim Benzema, qui était très attendu dans ce match, la combinaison Griezmann, Mbappé et Benzema a marché et augurent des lendemés positifs, selon beaucoup d'observateurs. Angleterre bat Autriche, un but à zéro. Allemagne et Darmac, un but partout. Pays-Bas et Écosse font match nul, deux buts partout. Et là, je parle d'un dernier élément de cette édition, la revue de presse présentée par Jean-Caïda Bambeng. La revue des titres de ce matin, nous démarrons par que Massar, il était une fois banque race et le colporteur Massardier donna son nom à la localité. Le décret portant départementalisation a été signé. Le Soleil retrace ainsi l'histoire d'un lieu de transit devenu 46e département du Sénégal. L'observateur sur l'émission d'Eurobon, l'État rejette 3 000 milliards. Les échos renseignent sur les spécialistes en identification criminelle de la gendarmerie qui montent au front. 24 heures sur la préparation des élections locales du 23 janvier 2022. Maître Ouad est le PDS en ordre de bataille Nancrec. L'AS revient à sa une sur l'enfer interminable des prisonniers. Lis quotidien sur le marché financier international titre, le Sénégal a levé 508 milliards de francs CFA. Stade pour terminer, à sa une livre, ce que mijote à Liou Sissé. Bonne lecture. Bonne lecture. C'était tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. L'information continue sur www.prestiges.com. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501